Salut à tous et bienvenue pour cette altergité du mercredi 29 mars 2017. Un altergité spécial consacré à la maladie de Lyme, le plus grand scandale sanitaire depuis des décennies. Le plus vaste scandale sanitaire de ces dernières années se déroule en France sous nos yeux en ce moment. La maladie de Lyme. De quoi s'agit-il ? Dans les années 70, une épidémie de polyarthrite dans la ville de Lyme aux Etats-Unis a poussé certains chercheurs à investiguer. L'un d'eux, Willy Birkdorfer, a identifié une bactérie, la Borrelia. Des experts américains se sont alors réunis et ont imposé au monde entier un protocole de soins et des tests de dépistage. Lorsque la Borrelia est présente dans un organisme, elle a la capacité de copier les antigènes du tissu. Et elle peut donc tromper le système immunitaire. Les agresseurs étant reconnus comme des tissus sains par les globules blancs, le système immunitaire va déclencher une quantité anormale et colossale d'anticorps qui vont alors s'attaquer aux Borrelia évidemment, mais aussi à toutes les cellules nerveuses, osseuses, aux cellules glandulaires. Et vont déclencher ainsi ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Alors on estime aujourd'hui qu'environ près de 300 maladies découleraient de cette inflammation du système immunitaire. Pour les laboratoires pharmaceutiques, alors il y a deux choix qui se sont présentés il y a quelques années. Alors ou on propose des tests fiables pour détecter et soigner la maladie de Lyme dans une phase primaire, ce qui représente en fait un coût environ 2000 euros à l'époque pour notre système de santé. Soit on met en place et on fait valider par le CNR, le Centre National de Référence de Strasbourg, des tests inefficaces qui laissent tomber les malades et les fait basculer dans une forme de maladie chronique et qui déclencheront donc toutes sortes de maladies auto-immunes, divers troubles, qu'il faudra tenter de contrôler avec notamment des traitements de surcroît beaucoup plus chers. C'est une véritable aubaine pour le lobby pharmaceutique en fait cette maladie de Lyme. Un exemple concret, rappelons-nous 2000 euros pour soigner avec des tests fiables. Mais soigner une arthrite rhumatoïde, ça va coûter environ 80 000 euros par an et par personne au système de santé. On voit bien donc qu'il y a eu un réel choix qui a été fait par les lobbies et par le ministère de la santé. Pour les tests de dépistage, ils ont fait le choix de les calibrer de façon à ne jamais détecter plus de 5% de malades dans une région donnée, ce qui fait qu'elle a en fait un statut de maladie rare. Dans les années 80, des scientifiques ont lancé l'alerte puisqu'ils ont prouvé, déjà à l'époque, qu'avec juste l'aide d'un microscope, les bactéries responsables de cette maladie avaient déjà muté en kyste, ce qui leur permettait de résister à tous les antibiotiques qui étaient promus par le ministère de la santé. Les bactéries pouvaient donc évoluer pendant des mois et pendant des années. La pédagogie, comment est-ce qu'on attrape cette maladie ? Est-ce que toutes les tiques véhiculent cette maladie, cette bactérie ? Et d'abord, où est-ce qu'on attrape des tiques ? Comment est-ce qu'on se fait piquer par les tiques ? Les tiques, on les attrape dans les forêts, mais pas que dans les forêts, ça peut être dans les parcs, dans les maisons, près de la nature. Alors, il y a les ruraux, les agriculteurs sont très touchés. Pourquoi ? Parce que les tiques sont sur les chiens ou les vaches ? Les tiques, non, elles attendent sur des herbes hautes pour vous tomber dessus quand vous passez par là. Mais les citadins ne sont pas du tout à l'abri. On peut être piqué en allant se promener, faire du VTT, de la pêche à la ligne, de la chasse. Les jeunes sont... Alors, quand on a une tique, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a une tique, on l'enlève avec un tir-tique, proprement, en la dévissant. Si on n'a pas de tir-tique ? Si on a les ongles longs, ça va, sinon il faut essayer de la tourner délicatement, sans rien mettre dessus avant. On l'était pour l'endormir ? Non, rien avant, parce que ça, c'est pas bon. Et après, une fois qu'on l'a enlevé, on désinfecte avec de l'alcool ou un antiseptique. Les scientifiques ont donc interrogé les fameux experts américains, qui lui ont répondu que le microscope était inutile, puisque les bactéries ne pouvaient pas s'enkyster. Or, c'était faux. Quelques années plus tard, les experts ont reconnu une espèce de conflit d'intérêts, puisqu'ils étaient en fait financés par les laboratoires pharmaceutiques. En France, depuis 20 ans, de nombreux professionnels de santé, comme le professeur Christian Perron, chef de service des maladies infectueuses et tropicales, à Garches, dans les Hauts-de-Seine, ont déjà lancé l'alerte. Le professeur a compris très tôt que les tests de dépistage, que l'on nomme ELISA, sur le marché français n'étaient pas du tout fiables. Il a notamment interrogé l'un des représentants du Centre national de référence de Strasbourg, le professeur Daniel Chrisman. Celui-ci a alors répondu que s'il autorisait des tests fiables en France, il y aurait beaucoup trop de malades. En France, on estime à peu près entre 5 et 10 000 nouveaux cas par an. Mais cette maladie ne fait pas partie des maladies de la déclaration obligatoire par les médecins. Son estimation réelle est donc très vague, d'autant que certaines données alertent sur son ampleur réelle. Si on estime à des tests corrélés au nombre d'héritiers de migrants qu'on a très précisément dans certains pays, on estime qu'il y a un million de nouveaux cas par an en Europe. Sur la France, je n'ai pas de chiffre précis, mais visiblement, les chiffres officiels sont sous-estimés. Et c'est quoi les chiffres officiels ? Là, c'est 51 cas pour 100 000 habitants en 2015, donc c'est 33 000 cas à peu près. Ce qui a beaucoup augmenté par rapport à il y a 10 ans, on était à 9 000. Pourquoi ? Qu'est-ce qui expliquerait cette augmentation ? Soit il y en a plus, soit c'est parce qu'on y pense plus, parce que les tests ne sont pas meilleurs qu'il y a 10 ans. Mais je pense que les médecins prescrivent plus souvent le test qu'avant. Avant, ils ne connaissaient pas la maladie. Ils connaissaient le nom, mais ils disaient que c'était un truc rare aux Etats-Unis. Ce n'est pas une épidémie, c'est quelque chose qu'on identifie, qu'on n'identifiait pas avant. Probablement qu'on l'identifie mieux actuellement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une augmentation de la maladie, mais on n'a pas les bons outils pour le dire avec certitude. Le professeur Jolac, responsable de ce centre, a affirmé que dans le documentaire « L'éthique attaque » qu'ils ont été payés par les laboratoires pour contrôler la qualité des tests de dépistage. Mais que pour lui, ça ne posait d'ailleurs pas vraiment de problème. Tout avait été déclaré en règle. Les laboratoires qui les ont payés pour faire valider les tests sont les mêmes qui vendent les produits chimiques pour les soulager. Ils n'ont pas soigné, c'est différent. Les gens atteints de maladies auto-immunes déclenchées très souvent par la présence de ces bactéries dans le corps des patients. En 2007, Viviane Schaller, biologiste, a décidé d'utiliser dans son laboratoire en France un test de dépistage allemand qui est beaucoup plus sensible, le Western Blot Microgène. Elle a donc ouvert le chemin de la guérison à des dizaines de milliers de personnes, car les médecins sont enfin parvenus à identifier la maladie et donc à la soigner rapidement et réellement. Mais en mai 2012, les diffamations du Centre national de référence à l'encontre de la biologiste ont poussé l'État à ordonner la fermeture immédiate et définitive de son laboratoire. Elle a été poursuivie et jugée récemment et doit maintenant rembourser la somme de 288 000 euros à la Sécurité sociale. Car d'après le gouvernement français et l'Ordre des médecins, la CPAM n'avait pas à prendre en charge les tests de fait indûment et ne respectant pas le protocole officiel, qu'on appelle donc le consensus de 2006. Il y a donc en France un nombre très important de personnes paralysées, souffrantes, en grandes difficultés financières parfois, qui ont du mal à retrouver une vie normale. Et pourtant l'État français a refusé lors de leur procès, à plusieurs reprises, d'entendre les témoignages des milliers de patients qui ont guéri aussi grâce à cette biologiste. Bernard Christophe, pharmacien, diplômé d'État, lui atteint aussi de la maladie de Lyme. Il est l'inventeur de ce qu'on appelle le Tic-Toc. C'est un produit qui est utilisé et connu pour ses bienfaits, un espèce d'huile complexe, d'huile essentielle, qui fait éclater les bactéries de la maladie de Lyme et qui permet une guérison en quelques mois. Mais son produit est interdit en France. Il a porté plainte auprès du procureur de la République pour non-assistance à personnes en danger, contre les responsables de ce déni. Et cet homme, comme tous les autres lanceurs d'alerte qui parlent de la maladie de Lyme, a bien évidemment été condamné. Il a fait appel de son procès au pénal, mais il n'a pas pu supporter les pressions et accusations qu'on le nommait de charlatans de la part de l'Ordre des médecins et du Centre National de Recherche. Il a fait une crise cardiaque malheureuse trois jours avant le verdict de son procès. Très souvent, ces patients reçoivent le diagnostic d'une maladie auto-immune, mais ils peuvent aussi se retrouver en psychiatrie, car les patients se plaignent de douleurs, des examens normaux disent qu'ils sont juste somatisants. Le monde médical nie en fait leur souffrance. Et contrairement à la France, l'Allemagne prend en charge ses patients avec des antibiotiques et une antibiotérapie. Au long cours, ils traitent ainsi les malades atteints de la forme chronique de cette maladie et arrivent à la plupart du temps à la guérir. Certains médecins en France sont contraints de soigner en dehors des recommandations officielles. Ils sont ainsi traqués par les médecins, conseils, poursuivis par les CPAM, les caisses primaires d'assurance maladie, et reçoivent des sanctions du Conseil de l'Ordre des médecins. A l'initiative de la Direction Générale de la Santé, le Haut Conseil de la Santé publique a rendu un rapport édifiant le 4 décembre 2014, qu'on appelle le rapport Zibbermann. Le rapport signale qu'il a été urgent de revoir la fiabilité des thèses de dépistage de la maladie de Lyme utilisée en France, car 7 points d'anomalie ont été observés. Et malgré cela, depuis cette date, rien n'a réellement bougé. La vice-présidente du Sénat et sénatrice des Hauts-de-Seine, Isabelle Debré, a interpellé, à la demande de Julien Ferrara, qui a atteint la maladie de Lyme, à travers une question ouverte à la ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Et malgré l'alerte lancée par les experts du Haut Conseil de la Santé publique en 2014, Marisol Touraine affirme que les thèses sont fiables, puisque le Centre de National de Référence le confirme. Le prix Nobel de médecine, professeur Luc Montagné, un co-découvreur du virus du sida, tire la sonnette d'alarme, lui aussi, depuis des années. Il déplorait le 18 mars 2017, lors d'une conférence à Paris, que les thèses n'étaient pas fiables pour cette maladie, et qu'aucun principe de précaution n'ait été mis en place lors de transfusions sanguines, pour contrôler les agents pathogènes, responsables de ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Mais là, il y a un problème de barrage, on peut dire mental, médical, c'est-à-dire qu'actuellement, on pense que les antibiotiques, à long terme, induisent des résistances, et donc il ne faut pas les utiliser. Mais là, on est obligé de les utiliser. C'est une mesure d'urgence en attendant ? C'est une mesure d'urgence en attendant mieux, bien sûr. Et donc, le premier test, c'est un test de laboratoire, et on a en fait deux tests. On a un test moléculaire et un test qui détecte des signaux électromagnétiques, dont je vais parler tout à l'heure. Certains experts français, des vrais, affirment qu'on retrouve des agents pathogènes de la maladie de Lyme chez 80 à 90% de la population française. La plupart d'entre eux ont heureusement un système immunitaire qui maintient les bactéries sous contrôle. Ils sont donc porteurs sains. Mais un grand stress, une dépression, un accident, une transfusion sanguine, une anesthésie générale. Le vieillissement peut provoquer l'affaiblissement du système immunitaire, favorisant ainsi la prolifération des bactéries pathogènes, qui peuvent alors envahir en quelques jours tout l'organisme et provoquer toutes sortes de pathologies comme Parkinson, Alzheimer, ou d'autres scléroses en plaques, ou de troubles psychiques, cardiaques, oculaires, ou des formes d'autisme aussi. C'est donc la plupart des maladies auto-immunes qui sont concernées dans cette affaire. Stressant ainsi nos cellules et favorisant les cancers et empêchant une bonne guérison dans de bonnes conditions, de nombreuses personnes préfèrent se suicider, ne supportant plus quotidiennement les douleurs. Certains malades d'ailleurs se font aussi passer pour des animaux, pour être dépistés, car les laboratoires vétérinaires utilisent des techniques d'amplification moléculaire, ce qu'on appelle le PCR, qui permettent de détecter l'ADN de la bactérie de Lyme, prouvant ainsi la présence de celle-ci. Malheureusement, l'État français a déjà sanctionné des laboratoires vétérinaires ayant effectué des tests animaux sur des personnes. Alors il faut agir vite, et lorsque cette épidémie mondiale sera enfin reconnue en France, la Sécurité sociale fera par là même plusieurs milliards d'euros d'économies. Les laboratoires pharmaceutiques, avec la complicité de l'État français, ont pour le moment fait le choix de laisser des millions de Français sans aucune perspective de guérison. Mais comment dire la vérité ? Comment proposer des tests fiables si chacun d'entre nous est positif au test ? La situation est devenue extrêmement compliquée pour nos responsables, qui préfèrent d'ailleurs jouer la montre, une véritable bombe à retardement. Mais déterminés, des professionnels de santé, des personnalités sont en train de s'unir avec les malades pour dénoncer ce scandale. Le 18 juin 2016, Mathias Lacoste se lançait dans une grève de la faim pour alerter les autorités de santé sur ce très grave problème de santé publique. Quelques jours après, une centaine de médecins lançaient une alerte, et Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, annonçaient alors le plan de lutte contre la maladie de Lyme et contre les maladies vectorielles, attiques. Des associations, comme le droit de guérir, créé par de nombreux malades, et par Mathias Lacoste, qui faisait la grève de la faim, ont été intégrées dans ce plan. Neuf mois après, rien n'a changé, rien n'a évolué. Alors au vu de la situation actuelle, nous demandons des mesures concrètes et immédiates pour faire face à cette épidémie. Et voici la liste des mesures urgentes à mettre en place, d'après le collectif Le Droit de Guérir. La mise en place d'une cellule de crise sanitaire, une annonce officielle de l'épidémie, qui touche notre pays, comme le reste du monde, depuis près de 30 ans. La mise en place de contrôles réellement efficaces pour la sécurisation des produits sanguins. L'association demande aussi l'annulation des poursuites à l'encontre des médecins, type Viviane Chaleur. L'autorisation aussi d'utiliser des antibiotiques au long cours. La reconnaissance et la prise en charge immédiate par la MDPH du caractère invalidant de cette maladie. L'inscription de cette maladie dans la liste des maladies à déclaration obligatoire, ce qui ferait gonfler et avoir des chiffres réels des patients. Et le retrait surtout du test ELISA, qui ne recherche en moyenne que trois souches de bactéries, principalement américaines, et pas les 15 couches les plus couramment trouvées en Europe. Le collectif demande aussi l'utilisation du test Western Blot, qui utilise des antigènes recombinants. Mais surtout, et surtout, il s'agirait une reconnaissance de responsabilité de chacun des membres de cette affaire et de ce scandale sanitaire. Ceux qui ont validé le consensus de 2006, les responsables des représentants du CNR, de Strasbourg, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, le directeur général de la Santé, le directeur de la Haute Autorité de Santé aussi, devront reconnaître leurs responsabilités dans l'explosion de cette épidémie. Il s'agit de débloquer immédiatement des fonds pour la recherche. Alors, mercredi prochain, 5 avril, à 10 heures, Mathias Lacoste va planter sa tente devant le ministère des Affaires sociales et de la Santé pour avoir juste le droit de guérir. Bonjour à tous. De nombreuses personnes, des députés, des sénateurs, des associations, se battent sans relâche depuis des années pour faire exploser le plus grand scandale sanitaire de notre histoire. Les articles et les reportages se multiplient au sujet de ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Cette maladie est en fait la tique qui cache la forêt. Découverte en même temps que le virus du sida, les agents pathogènes responsables de ce type de pathologie n'ont pas été pris au sérieux. Pourtant, d'après de nombreux experts et certaines publications scientifiques internationales, ces agents pathogènes sont responsables de la plupart des maladies auto-immunes. Avec plus de 5 millions de Français touchés par ce type de pathologie, le modèle économique de notre système de santé a pris en otage les malades qui n'ont aucune perspective de guérison. Certains l'ont compris. Et après des années avoir été traités pour rien, ils empruntent enfin le chemin de la guérison. En juin dernier, j'ai moi-même effectué une grève de la faim pour alerter les autorités de santé. 100 médecins ont tiré la sonnette d'alarme. Contraignant ainsi, Marisol Touraine, notre ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a annoncé un plan de lutte contre ce type d'infection. Avec plus de 1 million de nouveaux cas par an en Europe et des experts qui parlent de 80% de la population française contaminée, il est plus que temps d'agir. Pourtant, 9 mois après l'annonce du plan, rien n'a changé. Et aucun candidat à la présidentielle n'a abordé ce sujet qui nous concerne tous. Le 18 mars dernier, une nouvelle fois, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, co-découvreur du VIH, déplorait qu'aucun test fiable ne soit mis à notre disposition et qu'aucun principe de précaution ne soit mis en place lors de transfusions sanguines. A présent, nos responsables doivent assumer leur rôle et protéger la population. C'est pourquoi, le 5 avril, à 10 heures, je planterai ma toile de tente devant le ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Sans une annonce officielle de mesures immédiates et concrètes, je ne bougerai pas. Si on venait à m'empêcher de mener à bien cette action, j'appellerai via les réseaux sociaux au blocage des caisses primaires d'assurance maladie de notre pays. État d'urgence ou pas, l'heure de la vérité a sonné et j'invite donc chaque citoyen français à me rejoindre. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous remercie de la partager au plus grand nombre. Nous avons le droit de guérir et ils ont le devoir de nous protéger.